Si on me parle du goût de la cuisine africaine, ce qui sonne dans ma tête c'est fumer braise rue parce qu'en fait je sais pas pourquoi mais piquant ça c'est très important d'ailleurs j'adore le piment très fort après ça dépend des plats mais la plupart elle est 90% de ce que je mange à la maison il faut qu'il y ait du piment à côté faut que ça pique c'est très important je pense que c'est le côté africain qui est restant moi que j'ose pas encore exploiter au restaurant parce que en europe on va dire la plupart de mes clients voilà on est en france on est à marseille et c'est des européens du coup j'ai peur que quand je vais leur mettre quelque chose de piquant que ça masque après tout le travail qui a été fait qui a été fait de justement de création de plats le goût qu'on retrouve je pense que certaines personnes même dans la cuisine africaine connaît ça je sais pas si j'en ai tu vois des plats en sauce où les mamans mettent le piment mais ils ne le percent pas parce que si du coup le goût tu sens le goût l'odeur du piment mais t'as pas le côté piquant même dans les desserts on toujours on met pas de piment mais il ya toujours des épices dedans il ya toujours pour que ça ça s'enlève qui donne parfumé que ça sort même dans le nez tu lis ça tu arrives à différencier quel piment tu as mis parce qu'il ya différentes sortes de piment donc relevé tu arrives à différencier que voilà ça c'est un tel piment ça c'est un tel piment mais pas forcément que ça va t'arracher le nez ou la gorge à l'égut de piment c'est quand tu images et là je veux dire ah c'est comme quand tu prends du vinaigre ma douce et c'est du poivron au bénin je dirais beaucoup les grillades de ma mère les grillades c'est vraiment le poisson la viande le poulet peu importe mais il ya toujours un assaisonnement particulier pour une grillade particulière ça c'est l'inscrit tout dans la rue c'est vraiment le mec qui prend du bois la brest des tonons ils grillent le poulet et du coup c'est un côté fumé en même temps et je me en fait et quand je réfléchis je me dis et c'est pareil et d'ailleurs c'est ce que j'applique dans mon restaurant ils vont pas mettre quatre cinq épices ils vont mettre par exemple je parle du du chachar c'est un poisson que qu'on mange souvent au congo grillé on va mettre du gingembre et c'est tout on mettra pas du gingembre on mettra pas d'autres d'autres épices on mettra que le gingembre grillé avec de l'huile et c'est tout un souvenir de goût qui me reste c'est les fruits de mer parce qu'en fait comme je dis je suis né en côte d'hiver et là-bas et quand j'étais petit il y avait tellement de fruits de mer et moi j'ai des souvenirs de vraiment que des fruits de mer ou des fruits en fait parce que je mangeais que ça même ma mère même aujourd'hui me dit parce qu'elle me dit que je suis compliqué à manger parce que je mangeais rien à part des fruits de mer des scargots des bullots et des crabes et en dehors de ça c'est des fruits ou de lait je consommais que ça je suis allé au Mali c'est à dire que mon souvenir de Côte d'Ivoire c'était un peu barré en fait c'était un peu disparu parce que j'ai perdu mon père et j'étais en Côte d'Ivoire après on est allé au Mali c'était pas la même histoire et je me retrouve dans une famille très très pauvre déjà au Mali même dans les grandes villes il n'y a pas des fruits de mer il n'y a rien mais surtout au village et surtout quand on est pauvre déjà on mange pas des fois par jour et j'avais pas ces souvenirs là quand je suis venu ici que j'ai commencé à goûter des choses en fait tout de suite j'ai dit en fait moi je connais tout ça là en fait des fruits de mer c'est pour cela j'adore ça même aujourd'hui c'est des feuilles qu'on appelle les madaba concut longtemps avec de l'ail du coco du piment ma grand-mère m'a appris à le faire et à sentir justement quand on l'écrase au culon avec ce goût de d'oignons de piment et d'ail et je suis restée avec ce goût là cette odeur là dans ma la ménarine et j'aime énormément les herbes là comme ça il ya plein de souvenirs en fait c'est des souvenirs qui me reviennent en tête des souvenirs de plats que j'ai mangé et pas qu'au bénin pour le coup là je sors un peu de chez moi en côte d'ivoire au togo burkina il ya plein de au togo par exemple je crois qu'un de mes plats préférés c'est une sauce en fait très très liquide à base de tomates qu'ils font pour accompagner liens pile et donc nous aussi on a un plat comme ça dans le nord du bénin mais eux leur sauce elle est particulièrement bonne je sais pas il ya ce truc où elle est liquide et en même temps nappante et très 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 relevé je sais pas si c'est du poivre l'association du poivre gingembre ou est ce que c'est que du piment qui met dedans mais c'est vraiment addictif voilà c'est un souvenir extraordinaire et rien que d'en parler là ça me voilà ça me fait saliver alors que ça doit faire 30 ans que j'ai mangé ce plat là un souvenir de goût c'est quand grand mère faisait le goût de goud c'est un gâteau qui cuit longtemps presque deux jours avec de la braise à la fin au bémarie et que que ça embaume la maison et je suis restée dessus et j'ai eu la chance de faire africa fête sur la cannebière j'ai fait à manger j'ai fait des sandwichs vegan et j'ai amené ce goût de goud pas pour le vendre pour parce que j'étais dans cette cannebière pour le faire découvrir aux gens parce que c'est quelque chose qui qui a partagé c'est un gâteau de mariage à partager des moments de bonheur en général le goût pour moi de l'afrique c'est un goût franc c'est un goût les choses ont le goût de ce qu'elles sont quoi c'est vraiment très franc c'est ça laisse rarement indifférent